Sur internet, par Yoann, ou moi, comment il s'appelle même ce gars-ci ? Parce que moi, franchement, je ne le connais pas. Ça, désolé si je vous le dis, franchement, moi, je ne le connais pas, tranquille. Donc, on twec, c'est un gars qui est sur Instagram, qui, comment on appelle ça ? Qui sélectionne des filles, qui viennent twecquer, soit elles montrent leurs fesses, soit, voilà, d'autres viennent chanter pour la paix du Christ et tout ça. On me dit, Lolo, beauté, non, il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. Donc, Lolo, on demande un peu ton avis, parce que les gens pensent que moi, je mets ma bouche dans n'importe quoi. Je vous dis une chose que vous n'avez pas encore compris, parce que moi, j'ai tout compris. On dit Noan, Noan, voilà, Noan, Noa, Noa, excusez-moi, Noa. Franchement, en toute sincérité, j'ai envie de vous dire quelque chose, j'ai envie de vous donner mon expérience personnelle qui n'engage que moi, parce que moi, je ne suis pas une suiveuse. Au contraire, c'est moi qui mène la paque et puis les gens me suivent. Parce que c'est quand Lolo, beauté, chie, que les personnes ont un peu quoi venir dire sur Internet. On dit, c'est un concept qu'il a mis en ligne, qui est suivi par plusieurs personnes, le monde entier. Effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Vous qui êtes sur Internet, vous aimez ce qui est sexe. Vous aimez ce qu'on n'a jamais vu. La preuve, lorsque Lolo, beauté, fait des vidéos, puis elle fait des dégallis pour dire, regardez le rotopo, regardez mes cuisses. Il n'y a même pas de cicatrices, il n'y a même pas de rotopo. Mon thing, il est propre. Sachez une autre chose sur Facebook. Les personnes intelligentes, partagez-moi le direct, comprendront ce que je suis en train de dire. Moi, je suis venu sur Internet pour un marketing. Je choque, les gens me regardent, je fais pause publicitaire, je vends mes produits. Je ne m'expose pas parce qu'il faut m'exposer. Je m'expose parce que j'ai un gain à gagner derrière. Ce monsieur a créé son concept. Les filles qui se dénudent, qui vont sur son Instagram. Vous pensez que ce sont des filles mineures ? Ce sont des filles qui sont vaccinées ? Il y a des prostituées même dedans. Il y a des femmes qui ont envie de s'exposer. Il y a des femmes qui ont envie de parler, ce qu'elles ont envie de dire. Il y a des hommes aussi qui twack. Et ce n'est pas comme on dit, bon, je m'en fous. De toutes les manières, vous savez ce que je vais dire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie. Il faut comprendre une chose. Quelqu'un qui a envie de remuer ses fesses, pourquoi on la regarde ? Ma chérie, est-ce que c'est ton cul que la personne prend pour aller remuer ? La personne qui a envie de parler, Est-ce que c'est ta gueule que la personne prend pour aller parler ? Alors chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je pensais que c'était Lolo Botte la seule dévergondée de Facebook. Je pensais que c'était Lolo Botte la seule qui éduquait mal les enfants sur Facebook. Mais à même, je m'exprime, à voir sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde a envie de voir un cul. Tout le monde a envie de frapper un autre bicyclette. Tout le monde a envie de choquer pour se créer un nom. À force, on le dit, ce n'est pas Lolo Botte. Au fait, moi, je suis un messie. C'est moi qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ. Et les autres, après, acclament. C'est Lolo Botte, oui ! C'est elle qui n'éduque pas les enfants. C'est elle la vulgaire. Tiens, on est beaucoup. Nous, les vulgaires, on est beaucoup sur Facebook. Les vulgaires, là, on est beaucoup sur Facebook. Ce n'est pas Lolo Botte seule. En chacun de nous, il y a une part de vulgarité. Mais moi, ma vulgarité, ça me rapporte de l'argent. La différence entre vous et moi, c'est que je suis extrêmement plus intelligente que vous. Et je me sers de la vulgarité pour faire des pauses publicitaires et gagner mon cul. Pensez que ça me plaît, une mère de cinq enfants, venir s'exposer sur Internet. Et puis, je gagne quoi ? En fait, posez-vous la question. Il y a des personnes qui m'ont écrit pour dire Lolo Botte qui est très intelligente. Mais oui, c'est maintenant que vous vous rendez compte que Lolo Botte est beaucoup intelligente. Je suis plus intelligente que la moitié des Ivoiriens. Parce que je sais pourquoi je suis venu sur Internet. C'est pour avoir de la chute. Je ne suis pas venu sur Internet pour éduquer un enfant. Tu as envie d'éduquer ton enfant. Alors, tu attaches le bungalas de ton enfant et tu vas l'éduquer chez toi à la maison. Comprenez la seule chose. La télévision n'éduque pas. Internet n'éduque pas. Tu fais l'éducation de tes enfants chez toi à la maison. Sauré, Lolo Botte, elle a dit oui. C'est elle qui gâte la nation. C'est elle qui fait la dépravation des mâches. Mais on n'a jamais vu mes poils sur Internet. C'est qui elle suit ? C'est ça. C'est la triste réalité. Apprenez à faire vos choix personnels. Aujourd'hui, quand on me dit les filles qui seront truquées, mais il y a des filles sur leur travail, elles aiment ça. Elles aiment se dénuder pour qu'on les regarde. Il y a des femmes qui aiment ça. Laissez-les et jouez en direct. On ne peut pas empêcher une personne qui est majeure à dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu es majeur, tu es vacciné. Tu fais ce que tu veux de ton corps. C'est de ça qu'il s'agit. Tu fais ce que tu veux de ton corps. Tranquille. Parce que moi, Lolo Botte, je ne suis pas là pour éduquer quelqu'un. Mais je suis là pour amener une femme à travailler de cette histoire. Je suis là pour amener une femme, même si elle veut se dénuder, mais qu'est-ce que tu gagnes en retour ? C'est ça l'esprit d'être intelligente et l'esprit d'être bête. Je me dénude, je me montre et puis je gagne quoi ? Mais moi, je me dénude, je me montre, je gagne du bien. C'est la différence de l'intellectualité. C'est la personne responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quelqu'un qui a envie d'aller sur cette idée, ça n'engage que cette personne. Je ne suis personne pour juger quelqu'un. Parce que nous tous, nous sommes pécheurs. Nous tous, nous avons nos vices. Nous tous, nous faisons ce que nous voulons à l'heure et au moment où nous souhaitons. Responsable. Donc, vous pensez que Lolo Botte va venir pour dire non ? Ne regardez pas ce que vous aimez, ça, regardez bien. Assumez. Assumez. Assumez.